Bonjour à tous, je me présente, Philippe Convain, je travaille chez Plastic Omium et je suis en charge du Digital Manufacturing pour la division Clean Energy System. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec vous pendant 45 minutes. Je vais expliquer ou témoigner de notre activité sur le Digital Manufacturing pendant à peu près une trentaine de minutes. Il restera un peu de temps pour des questions ou des échanges pour ceux qui le souhaitent. Donc en introduction, je voudrais placer un petit peu le contexte et présenter Plastic Omium pour ceux qui ne connaissent pas cette société. Donc nous sommes un équipement anti-automobile. Nous travaillons dans trois directions. Le premier sur toutes les pièces extérieures, donc de carrosserie où le but, c'est de les alléger, d'intégrer un maximum de fonctions qui sont de plus en plus nécessaires pour les véhicules plus légers, pour des véhicules plus autonomes. Une deuxième division qui va travailler sur le stockage de l'énergie, donc les réservoirs pour la partie historique et classique, mais de plus en plus les systèmes de dépollution. Et on va le voir juste après. On évolue vers l'hydrogène et puis la combustible. Et le troisième activité qui est une activité d'assemblier puisqu'on réalise un certain nombre de modules qu'on vient délivrer, complets au sein des usines de nos clients. Donc, si on regarde un peu plus dans le détail, quels sont les produits? La première division qu'on appelle Intelligent Extérieur System. Pourquoi? Parce qu'on y met de plus en plus de capteurs, des capteurs. On connaît tous pour faire les marches arrière, les marches avant, mais de plus en plus de radars pour savoir comment la voiture se situe, d'aide à la navigation. Et on utilise les propriétés des différents matériaux en transparence, en amplification pour apporter des fonctions nouvelles. La division dont je fais partie et mon témoignage va être sur ce périmètre là, qui s'occupe de tout ce qui est stockage d'énergie et les modules. On en a parlé. Si on regarde un peu plus dans le détail la division pour laquelle je vais témoigner, Donc, on l'activité classique, les réservoirs à carburant. Donc, une voiture sur quatre à peu près dans le monde a un réservoir plastique homium. Depuis cinq à dix ans, une dizaine d'années, on travaille sur les systèmes de réduction des émissions. Donc, vous avez dû entendre de AdBlue, système SCR. Donc, c'est comment piéger en particulier les dioxyde d'azote par injection durée. Donc, c'est des systèmes qui nous ont fait rentrer dans l'électronique puisqu'on dialogue avec le moteur. Et ce qui est nouveau aujourd'hui et qui est en train de devenir une division à part entière, puisqu'on est en train de prendre un certain nombre de très beaux marchés. Donc, on appelle New Energy. Alors, New Energy, c'est en fait le stockage de l'hydrogène, donc des réservoirs à haute pression. Et derrière, la transformation de cet hydrogène en électricité, donc sous forme de piles à combustible. Voilà. Donc, je vais vous parler. Donc, je suis en charge du Digital Manufacturing pour cette division Clean Energy System. Et on a une quarantaine d'usines. Et notre travail actuellement, c'est de développer le Digital Manufacturing au sein de ces 40 usines. Alors, on a trois piliers. Je les ai mis, je ne vais pas faire une présentation de toute la stratégie de Plastic Omium. Mais le premier est très intéressant parce qu'en fait, dans l'Opérationnel Excellence, qu'on travaille depuis des années avec le Lean Manufacturing et tous les outils associés, on continue avec des nouvelles possibilités qu'ouvre aujourd'hui le digital, donc la digitalisation. Et on a engagé, au-delà du manufacturing, l'ensemble des fonctions dans un grand programme de transformation autour de ces technologies. Donc, en fait, ce qui est très, très important, c'est que toutes les actions que l'on mène autour du digital, ce n'est pas pour répondre à un effet de mode ou parce qu'on est intéressé par la techno. C'est parce qu'on a un plan qui est au niveau stratégique de l'entreprise et dont on est convaincu qu'on peut utiliser un certain nombre de technologies aujourd'hui pour améliorer la performance de nos opérations. Alors, nos opérations, ça va être du développement jusqu'à la production, la livraison au client, la pré-vente, le service. Donc, on le voit sous un angle assez large. Alors, le digital, je vous dis, on le fait. Ce qui est très important, c'est de savoir pourquoi on le fait. Donc, on le fait parce qu'on est convaincu qu'il n'y a pas d'opposition avec ce qu'on appelle l'amélioration continue, mais qu'on arrive aujourd'hui sur une espèce de palier et on cherche d'autres leviers pour continuer à améliorer la façon dont nous travaillons au sein des équipes, la façon dont nos process sont performants. Et on est convaincu, on a développé une vision autour de l'usine du futur qui est assez bien décrite process par process. Et pour l'ensemble de cette activité, on est convaincu que tout ce qu'on appelle l'industrie 4.0 ou le digital manufacturing va nous aider de façon tout à fait importante pour améliorer les possibilités d'automatisme, de flexibilité et également de résoudre un certain nombre de problèmes autour de l'augmentation des compétences qui est absolument nécessaire. Et donc, on met en place le digital parce qu'on est convaincu que ça va nous permettre de mieux répondre, de répondre plus vite, d'être beaucoup plus agile et également de modéliser ou en tout cas de transmettre ou de permettre à un plus grand nombre de gens dans l'entreprise de bénéficier des compétences de nos meilleurs experts. Avant de rentrer un peu dans la méthodologie, je vais vous passer une vidéo qui donne un peu le contexte des sujets sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Le succès de Plastic Omnium est créé sur l'entrepreneur et l'innovation. Simplement dit, c'est qu'on fait plus de choses smarter maintenant que nous avons fait d'aujourd'hui. Digital manufacturing va donner l'innovation à l'innovation de la pièce. Avec digital manufacturing, nous nous veux dire rapidement-evolving digital technology, qui permet de placer Omnium à monitorer real-time data et à trace chaque component et product à travers l'ensemble du processus. Nous pouvons maintenant combine et analyse massive amounts de information, apprendre plus rapide, et utiliser cette information pour éviter et éviter de production issues. Sous exemples sont déjà en use. Prediction overload et éviter de l'innovation et éviter de l'innovation de la grinder, un machine qui grinds excess de plastique pour re-use. Real-time welding quality control, thanks à un algorithme d'algorithme based sur thermal camera observations. Ces inventions vont nous nous donner de temps et de l'argent, mais aussi améliorer la qualité de nos produits et la sécurité de nos sites. Toutes les personnes travaillant sur le shop floor vont avoir instant access à real-time standardised information et vont pouvoir proposer de nouveaux ideas à la communauté pour améliorer daily travail et processus. Aujourd'hui, Clean Energy Systems a 150 connective blow-moulding machines world-wide, collecte et centralise thousands de data variables. En l'avenir, Plastic Omnium will be able to extract relevant information from data collected at each step of the manufacturing process using data from more than 1,400 machines connected worldwide. All this data will be automatically stored in Plastic Omnium's data lake and continuously processed in Plastic Omnium's data factory where everyone can access it. It's what we call an objective data mindset. It's about measuring and sharing data in the same way, transparently. PES, the plant execution system, is one of the cornerstones for digital manufacturing. PES is a digital solution managing the entire production process on the shop floor, ensuring full component and process traceability, automatic quality checks, instant analysis of the root cause for downtime or defects, as well as feeding information directly to reporting systems. Beyond IT and data, digital manufacturing is about empowering our teams. Our ability to test and use this technology on the shop floor is what will make the real difference. The magic will happen where information systems, data, machines and operators meet and connect. It's about to plant a little the decor. It's the vision, it's the thing that we keep in mind what we call in first approach to the team. Here's the goal, here's the final. And so, what I'm going to explain is a little bit the way we've tried to do it with a lot of humility. It's called a masterclass, but I don't know why. It's more a testimony. I don't have no legitimacy to do a course on the subject. But it's been a few years that we've worked in 40 usines in 20 countries in the world. And so, it's not as simple. So, I'll give you a a bit of a resumé, a simplification, but it's also a lot of tattonements. So, I'd prefer to make this little introduction. So, we want to improve the performance of our usines. OK. And we've quite quickly discussed, we've got 40 usines in 20 countries. And we imagine in our way to approach the things, we want to really that it's something that it's that it's something that it's partagé. Nos usines font environ entre 100 et 250 personnes. Elles ont de très hautes compétences dans des process, mais on ne peut pas avoir un staff informatique ou de programmeurs dans chaque usine. Donc, on a une obligation de penser quelque chose qui va pouvoir être utile à tous et donc de passer du temps à se mettre d'accord sur les priorités et les besoins. Alors, on perd un peu de temps au début, mais ensuite, dans l'exécution, ça rend les choses beaucoup plus fluides. Donc, on a assez rapidement identifié six domaines. Donc, ces six domaines, je ne vais pas les détailler parce que c'est propre à l'entreprise, mais on a sur ces six domaines qui sont le management des données, on va l'expliquer un petit peu après, la qualité et la maintenance prédictive, évidemment, la supply chain et également tout ce qui permet d'améliorer les automatismes, les cellules robotiques et on travaille aussi beaucoup sur les projets en amont avec des outils virtuels. Voilà, donc, on a défini, chacun de ces sujets sont déclinés en un certain nombre de projets et chaque projet est identifié à quel moment il rentre dans quelle usine et de quelle façon. Donc, on a un plan, ça prend du temps, on a un plan qui a commencé il y a deux ans qu'on espère pour les 40 projets au total que nous avons imaginés qui va se terminer vers 2024. Donc, vous voyez, ça fait 4-5 ans pour cette première série qui pose un peu les fondations. Donc, on est parti sur ces sujets, ces projets et donc, ce que je voudrais essayer d'échanger avec vous, c'est quelle méthodologie parce qu'au début, on a fait comme tout le monde, on a sauté dans l'algorithme mais ça ne marche pas. c'est-à-dire qu'on a beau prendre des valeurs en vrac, les donner à des gens absolument intelligents et il y a des choses qu'on voit mais on n'en retire pas grand-chose pour améliorer, encore une fois, la performance de nos ateliers. Donc, si on regarde un petit peu ce qu'on vient de faire depuis quelques années, on développe aujourd'hui une approche en différentes étapes. Donc, on va les revoir ensemble rapidement, enfin en termes de synthèse. Donc, la première, c'est vraiment l'acquisition de données. Ça paraît simple mais il faut structurer. On a besoin d'aller chercher des données propres. C'est une grosse difficulté de l'industrie. On a des milliers de senseurs. Est-ce qu'ils donnent la bonne valeur ? Est-ce qu'ils sont en panne ? Est-ce qu'ils marchent ? On ne sait pas. Est-ce que la valeur qu'on a, c'était pendant une production ? Est-ce que c'était pendant un arrêt ? Est-ce que c'était avant une panne ? Après une panne ? Donc, toutes ces valeurs, on a énormément de valeurs mais elles sont très peu contextualisées donc il y a tout un travail à faire là-dessus. Deuxième étape quand cette première est faite, c'est vraiment comment on permet, on visualise ces données, comment on les rend transparentes. Troisième étape, c'est on peut à ce moment-là rentrer dans le prédictif et la dernière qu'on peut faire également en même temps, c'est comment on fait travailler des systèmes entre eux. Voilà, donc on va balayer ces différentes étapes. L'acquisition de données, c'est quelque chose qui existe depuis 30 ans, 40 ans, qu'on pratique chez Plastic quand même depuis plus de 20 ans, sauf qu'à partir du moment où elles vont rentrer dans un processus d'amélioration continue, lorsqu'elles vont servir par la suite à construire des modèles et quand on dit modèle, pouvoir prendre une décision ou corriger un réglage ou interagir avec un procédé de fabrication, ça devient quelque chose de très important, ce qui doit avoir une certaine qualité et donc à partir du moment où on va parler de data acquisition, c'est ok, mais cette donnée, est-ce qu'elle est de qualité, est-ce qu'elle est validée, est-ce qu'elle est dans le format qu'on souhaitait et ainsi de suite. Et donc à partir du moment où on pense ça, ça devient une matière première et donc elle doit obéir un certain nombre de règles, elle doit obéir un processus qui fait que cette donnée peut ou pas rentrer dans le système, elle peut être travaillée ou pas par des algorithmes. Donc on a énormément travaillé ce système et ça passe beaucoup par la standardisation des moyens de collecte, par la standardisation des formats, par la standardisation de ce qu'on appelle des mnémoniques, comment une usine espagnole qui appelle temperatura, voilà, une valeur, que ce soit temp aux US, que ce soit un autre mot en US, voilà, comment on fait un moment que quand on envoie la même application, c'est bien la même valeur, dans le même format, à la même échelle qui est capté par le système. C'est un travail très ingroque et dont aucune direction trouve que c'est utile, mais si on ne le fait pas, derrière, ça ne marche pas. Donc il y a vraiment un travail d'expert très précis à faire. Bon, là, on peut passer assez vite, donc on a dû développer des architectures standards dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a des solutions pour les variables discrètes qui vont directement, qui peuvent aller directement sur un serveur. On travaille des time series, donc des valeurs en fonction du temps, qu'on envoie soit directement, soit on estime qu'on n'a pas besoin de toute l'information. Par exemple, j'ai une température pendant un procédé, vous avez besoin soit de la courbe complète, soit vous ne pouvez avoir besoin que de la valeur moyenne, ou que du minimum, ou que du maximum. Donc il y a tout un travail pour chaque valeur physique qu'on est amené à capter sur un équipement. Il y a tout un travail à faire de qu'est-ce que j'ai réellement besoin, qu'est-ce qui a un sens de garder. Et donc on travaille beaucoup de plus en plus sur des images, alors des images infrarouges ou des images visibles, enfin classiques. Et là, c'est pareil, est-ce qu'on a besoin de garder toute l'image ? Donc le responsable qualité vous dit, mais bien sûr, j'en ai besoin dans 5 ans pour prouver à mon client qu'on avait bien fait ça. Mais pour améliorer un procédé ou le régler, on a peut-être besoin que de savoir si le composant était à la bonne place ou si c'est une image infrarouge, quelle était la température moyenne dans cette zone. Et donc il n'y a pas de réponse unique, sauf qu'on a fait un travail de fond, c'est dans tous nos procédés, on a défini un data catalogue. Dans chaque data catalogue, il y avait des mnémoniques précis qui définissent cette variable, son format et ainsi de suite. Et le travail qu'on fait dessus, est-ce qu'on passe par un traitement local pour en extraire qu'un résumé ? Est-ce qu'on la envoie directement ? Quel est le chemin qu'on lui fait jusqu'au serveur de l'usine ? Ça, on peut passer assez vite. C'est juste pour rappeler que ce qu'on a découvert aussi, c'est que mon histoire professionnelle, c'est de l'industrie. Et donc une température, ça se mesure. Donc on est très, très proche des valeurs physiques que l'on mesure. Et ce qui est nouveau depuis quelques années, c'est la possibilité d'utiliser toutes les données non structurées. Et on ne sait pas très bien comment faire, mais qui permettent des fois des raccourcis très intéressants et on fait rentrer de plus en plus d'images. Je vais prendre un exemple. Vous voulez savoir... Alors nous, on fait de l'extrusion soufflage. On voulait savoir, par exemple, on a une paraison. donc c'est du plastique qui descend. Vous voulez savoir quelle est la longueur ou à quelle vitesse il descend. Alors vous pouvez mettre des rampes de cellules. C'est du hardware. Mais vous pouvez y mettre une caméra et avec un algorithme, savoir en permanence recalculer sa dimension et ainsi de suite. Et là, c'est juste une caméra à quelques centaines d'euros. Voilà. Et donc ça offre des possibilités nouvelles. Vous pouvez surveiller des robots. vous pouvez surveiller des process. On commence à réfléchir sur les rapports de maintenance. On a des rapports de maintenance qu'on utilise très peu puisqu'on a une GMO. On mesure très bien les arrêts de machines. On fait un tas de statistiques, de prédictions même. En revanche, ce qu'a écrit à la fin de l'intervention la personne en disant voilà, la pompe a été bouchée ou j'en sais rien, ça reste un document qu'on utilise très peu. Et on commence à réfléchir en disant il y a des outils de sémantique. Est-ce que ça a un sens de dire si je prends 1000 rapports de maintenance sur cette usine, est-ce que le mot pompe depuis un mois apparaît plus souvent ? Je prends un exemple simple. Pour montrer qu'en fait, il y a de la valeur dans ces données et qu'aujourd'hui, on ne les a jamais exploitées et qu'on commence, les technologies commencent à donner des ouvertures sur ce type de données. Donc, n'oublions pas les données non structurées. Quand on est ingénieur, on n'y pense pas, mais on en a beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de cette première étape ? C'est qu'avant de sauter dans la donnée, il faut réfléchir à la physique. Souvent, quand vous êtes dans l'industrie, on chauffe, on refroidit, on a un moteur électrique qui pousse, qui tire. Donc, on n'est pas très loin d'un certain nombre de phénomènes physiques dont les lois sont quand même assez connues. On a très peu de choses qui dépendent uniquement du hasard. Donc, oui, les outils modernes, tout ce qui est l'algorithmie permet de faire des corrélations ou des rapprochements entre des phénomènes. Donc, ça, c'est très intéressant. Mais ne pas oublier qu'à la fin, très souvent, le modèle est assez proche d'une régression, d'une classification parce qu'on est sur des phénomènes physiques. Donc, ne pas l'oublier. J'ai expliqué avant faire très attention à définir des standards et quelles règles de fonctionnement. Est-ce que nos règles de fonctionnement dans l'atelier sont claires? Si une pièce est mauvaise, quand elle est mauvaise, elle doit être jetée. Eh bien, quand on va l'automatiser, cette prise de décision, l'ordinateur ou le modèle ne va pas négocier. Il ne va pas dire on aurait dû l'acheter, mais on la garde parce que peut-être demain, on aura quand même besoin. Donc, il faut absolument avoir fait tout le nettoyage sur la façon dont les choses se décident sur ce qu'on veut modéliser. Ensuite, faire très attention de cellule edge computing, de faire attention à ce qu'on transporte à l'étape suivante. On fait de la vibration pour la maintenance prédictive. Est-ce qu'on a besoin de tout le signal en permanence ou est-ce qu'on a besoin de l'amplitude, de la transformer de fourrier, des principales résonances? Peut-être que ça suffit. Donc, à chaque fois, se poser cette question et même question pour l'archivage. une donnée qualité qu'on doit garder contre actuellement 10 ans, ce n'est pas pareil qu'une donnée qui permet de savoir si dans 15 jours, la machine a un risque de panne ou pas. Cette donnée-là, dans 15 jours, on peut la supprimer. Elle n'a plus de sens. Voilà. On a appris parce qu'on a fait toutes les erreurs. À chaque fois, on est beaucoup trop compliqué et on est obligé de refocaliser sur le besoin pour répondre à la question de départ qui va réellement avoir un sens pour l'utilisateur final. Alors, si on devait résumer cette première, je ferais ce même petit tableau à chaque étape. Si on devait résumer ce qu'on pense important pour cette première étape d'acquisition de données, c'est avoir en termes de compétences déjà des gens qui maîtrisent l'automatisme dans les usines. ça paraît évident, mais c'est quelquefois compliqué sur 40 usines de front d'avoir toujours le bon niveau en automatisme parce que très vite, on va devoir connecter des systèmes aux machines, donc généralement aux automates programmables et sans automaticien, c'est très compliqué d'avoir une extraction au continu de ces données. Donc, on ne va pas leur demander forcément de faire de l'algorithmie, mais on va leur demander d'être suffisamment connaisseurs de leur système pour pouvoir mettre à disposition un certain nombre de données qui sont celles qui sont au cœur de la machine et des procédés et qui sont le départ de la chaîne. Et on commence à avoir une nouvelle compétence qui arrive, peut-être pas encore dans toutes nos usines, mais en tout cas dans toutes les régions par cluster d'usines, c'est ce qu'on appelle un data engineer, donc il va être responsable que cette donnée soit de qualité, soit automatiquement organisée tous les jours, 24 heures sur 24 et qui réfléchit avec nous sur quelles données il faut récolter pour répondre à quelles questions pour aider les utilisateurs et les opérationnels. Et au niveau du mindset, c'est-à-dire, à chaque fois, il faut les deux, il faut la compétence mais le mindset. Si je n'ai pas les deux, ça ne marche pas. Il faut accepter l'idée d'être intéressé par la donnée, donc d'être sur quelque chose relativement physique pour pouvoir avancer. Cette étape-là, elle est franchie depuis un moment, je pense dans la plupart de l'industrie également. Il faut vraiment vérifier que c'est bien fait, que le rangement des données est bien fait pour passer à l'étape 2. Alors l'étape 2, et c'est là où pour moi, je parle au nom de Plasticomium, on estime qu'on rentre dans le 4.0, dans le digital manufacturing, c'est qu'en fait, on a des données, elles sont bien rangées et on va utiliser l'informatique pour faire d'abord, avant de partir dans l'algorithmie ou la prédiction, on va d'abord se poser la question de comment on peut restituer cette donnée, comment on peut la rendre visible et comment on peut augmenter le niveau de transparence au sein des équipes. Et donc, les gros avantages de ça, c'est vraiment de permettre à une équipe non plus de passer du temps à se raconter l'histoire parce que l'histoire, elle sort automatiquement et elle est documentée, mais c'est de dire on partage tous la même histoire et comment on avance et comment on résout ça. J'ai donné une petite anecdote. Avant cette étape-là, on mettait à peu près une semaine. Évidemment, ce que je fais là, c'est une caricature, mais c'est à peu près l'échelle de temps. C'est-à-dire qu'un problème qui était dans une usine apparaissait à un moment donné. On en rendait compte le lendemain lors de la réunion matinale de redémarrage. on y réfléchissait à la réunion hebdomadaire de production et avec la maintenance, le problème était soldé quelques jours après. Donc, généralement, c'est un cycle de résolution qui était à peu près de la semaine. Lorsqu'on se met à capter de la donnée et à fournir en temps réel ce qui s'est passé, la route cause qui a été déclarée, le pareto, de comment ça évolue depuis quelques jours, il y a un certain nombre de documentation très précise autour de ça et que tout le monde, au moment où ça apparaît, les gens concernés reçoivent une alarme avec les données, immédiatement, les gens réagissent, travaillent ensemble. Et donc, ce cycle d'une semaine, il est plus proche aujourd'hui de la journée. Donc, il n'y a rien de magique. C'est simplement en mettant de la visibilité et de la transparence, on a réussi vraiment tout ce qui est avoir une réaction, une vitesse de résolution de problèmes beaucoup plus importante. Alors, pour y arriver, on utilise un certain nombre de technologies et on s'en est aperçu lorsqu'on a démarré notre PES, donc Plant Execution System. Au début, on a fait comme tout le monde, traçabilité, interlocking des process et le chef d'équipe dans son bureau avait un PC dont il fallait connaître le mot de passe, le login et ainsi de suite et ce qui lui permettait d'avoir accès aux informations. Et ce jour-là, on avait un truc qui plaisait, mais bon, il fallait un peu booster les gens à l'utiliser. Et le jour, on a complètement changé, on a mis des touchscreens dans les ateliers et qu'on y a associé des outils. Alors, on utilise en ce moment ClickSense, mais on a mis des outils qui permettaient de faire du questionnement de cette base de données en interactif. Ça a complètement changé la donne parce que les gens avaient l'habitude de connaître « Tiens, hier, on a fait 3% de rebus. Il y avait un tel et un tel et un tel problème, tel problème. » Et puis, on disait « Oui, mais alors, ce premier problème qui est, je n'en sais rien, mauvaise soudure, on l'a depuis quand ? » Et là, on ne savait plus répondre. Alors qu'avec les outils aujourd'hui, vous filtrez selon la question et on vous donne pour ce problème-là depuis un an, comment il a évolué, est-ce que c'est un bruit de fond, est-ce qu'il y descend, est-ce qu'il augmente ? Et vous pouvez le faire dans toutes les directions selon vos variables. Et donc, on a mis cette technologie à disposition en temps réel dans les ateliers sur des grands écrans où on pose des questions. Et le jour où on a fait ça, en fait, ça donnait énormément de valeur aux mêmes données qui étaient dans la base donnée mais qui ont consulté par un PC dans un bureau et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une étape dont on a vu par la suite qu'elle a vraiment fait la différence. Donc, voilà quelques exemples de ce que vous pouvez voir dans nos usines. Donc, ce n'est pas exhaustif. Donc, tous les reportings sont sur des grands écrans, des touchscreens. Donc, on suit le truc. Alors, le temps réel, ça ne veut pas dire grand-chose. Nos process font une minute à peu près. Donc, on estime qu'on a mis comme exigence de performance d'avoir quand une machine questionne le système et qu'on lui donne une autorisation. Enfin, quand on a des allers-retours, on a estimé qu'en dessous de 0,5 secondes, au-dessus de 0,5 secondes, c'était un problème. Donc, on s'est fixé des temps de réponse précis. Et quand la personne interroge, on ne veut pas que ça se fasse même si elle interroge sur une longue période. on ne veut pas que ça dépasse 3, 4 secondes parce qu'après, on a l'impression que le système attend, la personne s'agace. Donc, on a fixé un certain nombre de règles de fonctionnement. On a du très court terme sur ce qu'on appelle les line sign metrics, c'est-à-dire la photo de ce qui est en train de se passer, quelle pièce je viens de faire, quel est son statut, est-ce qu'elle peut aller au poste suivant, ainsi de suite. On les a mis à disposition sur les tablettes, sur les smartphones, sur un tas d'outils de mobilité. On a développé des outils de reporting qui sont rafraîchis toutes les deux heures, mais dans un mois toutes les heures, qui permettent d'avoir une vision sur tous les indicateurs qu'on a décidé de mettre en place dans l'atelier. Et ensuite, on a des outils d'utilisation de ces données pour animer des réunions et qu'on peut paramétrer selon les types de réunions. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on fait de l'acquisition de données, mais ça ne crée de la valeur que si on est capable de les utiliser en temps réel dans la vie de tous les jours. Alors, cette deuxième étape, si on devait regarder les compétences et puis le mindset dont on a besoin, enfin le comportement, donc on a toujours notre data engineer qui devient très important puisqu'on a un flux de données. Ce flux de données maintenant alimente et s'il ne fonctionne pas, on n'aura pas de, je dirais, de reporting. Et on vient y associer une nouvelle compétence qui est le data architect. donc c'est quelqu'un qui va maîtriser les chemins les plus courts, les temps de réponse les plus performants, la sécurité des systèmes parce qu'on commence à avoir, ça commence à impacter le fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire que si le système ne marche pas, on arrête la production. Donc, il y a toute une réflexion sur la robustesse de ces systèmes. C'est des compétences qu'on ne retrouve pas forcément au niveau des usines, mais au niveau des régions et du service informatique. Et au niveau du mindset, et c'est là où on a la marche pour moi la plus importante, c'est vraiment tout un travail à faire sur l'acceptation de la transparence. C'est-à-dire que le jour où on installe ce type de fonctionnement, n'importe qui, je suis chef d'équipe par exemple, n'importe qui sait à la minute la machine 1, si elle vient de faire une pièce bonne, si elle a eu un rebut, si il y a un rebut pour quelle raison, et je suis directeur de la division à l'aéroport sur mon smartphone, j'y tiens, ils ont encore fait une pièce mauvaise. Et tout le monde le sait. Donc ça veut dire que si on n'adapte pas le mode de management, c'est-à-dire que si la personne qui avant dont la fonction était de rendre compte à la fin de son équipe de ce qui s'était passé, elle se retrouve dans une situation où elle n'a même plus ce rôle de l'affaire parce que le compte rendu tout le monde l'a et qu'en permanence tout le monde l'appelle en disant mais qu'est-ce qui se passe ? Très vite, c'est intenable. Donc en fait, il faut absolument repenser la façon dont on va manager. C'est-à-dire que tout est transparent pour une meilleure réaction mais virgule, c'est une action collective. C'est-à-dire que chacun doit trouver sa place pour traiter à son niveau cette information. Et l'immédiateté, c'est le chef d'équipe. Et puis s'il y a un problème d'investissement, ça pète les niveaux au-dessus et ainsi de suite. C'est quelque chose de très important et quand on installe dans une usine un PES où on va complètement dynamiser cette transparence, il faut 3 ou 4 mois pour que les gens à un moment disent OK, j'ai compris, on réagit mieux, c'est efficace parce qu'au début, c'est quand même assez déstabilisant. Alors quand on a fait ça et seulement quand on a fait ça, on peut passer à l'étape qu'on appelle nous prédiction. Alors on l'utilise essentiellement en qualité et en maintenance parce que c'est les deux principaux domaines où on pense qu'il y a de la valeur pour nous. Alors pourquoi je dis il faut attendre qu'on ait fait l'étape précédente ? Parce que nous, on est parti directement dans la prédiction. Et en fait, si vous essayez de prédire avec des gens qui ne sont pas très clairs sur ce qu'ils sont d'accord sur la transparence avec des données dont elles ne sont pas très, très bien contextualisées et qu'en plus, vous êtes dans un process industriel où on oublie de vous dire si vous étiez en train de régler, si vous étiez en train de faire un essai ou si c'était la production en série ou si vous étiez en purge ou si vous étiez en je ne sais pas quoi, les modèles sont complètement instables. Donc vous avez l'impression pendant une semaine d'avoir trouvé quelque chose mais la semaine d'après, ça n'a plus de sens. Donc il y a vraiment cette structuration, cette temporalité pour moi et cette séquence dans les étapes. Donc depuis maintenant un an, un à deux ans, on travaille sérieusement la prédiction. Et donc là, évidemment, l'idée, alors quand on dit la prédiction, il n'y a rien de magique, c'est comment on peut modéliser ce qu'on a appris du passé pour reconnaître une situation qu'on a déjà connue, la détecter suffisamment rapidement, pour encore corriger des choses avant que la pièce soit terminée. et donc ça permet soit d'avoir un feedback, une rétroaction vers les machines pour améliorer un peu le réglage et finir par une pièce de meilleure qualité. Et ça permet également de reconnaître des dysfonctionnements ou des anomalies dont on va rechercher si on les a déjà rencontrés. Alors, c'est pas... Des fois, ça peut être des choses complexes qui sont combinées entre elles et donc de dire, ben voilà, il est en train de se passer ça et la bonne décision à l'époque, c'était de faire ça. Voilà, donc c'est tous ces sujets-là qu'on travaille thème par thème et en tenant compte de ce que nos usines ont besoin. Bon, ça, c'est un peu... Parce qu'on entend tous les fantasmes sur la prédiction. Donc, voilà, donc on va vous... On va parler un peu. Donc, on utilise ce qu'on appelle des modèles, enfin, des learnings, enfin, des... Alors, en français, des apprentissages ou de l'intelligence artificielle. Voilà, donc... Mais l'intelligence artificielle, la machine, elle ne va pas inventer son job. Enfin, en tout cas, pas chez Plastique 1, mais pas dans l'industrie que je connais. Donc, soyons assez détendus. Par contre, ce que fait très, très bien la machine et répond très, très bien des choses dont le cerveau humain a du mal, c'est de se rappeler tout ce qui a pu se passer, les bons modes de décision qui ont été validés et elle est capable de tenir compte de 200, 300, 5000 paramètres et de dire, voilà, je suis OK, la pièce est bonne, elle peut passer au stade suivant ou non, là, il y a un doute, il faut la mesurer ou faire quelque chose. Voilà, et donc, c'est ça qu'on va utiliser dans qualité et en maintenance. Alors, cette étape-là, ça vient vraiment du vécu. Au début, on a focalisé sur les algorithmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille avec des universités qu'on continue de faire. On a deux thèses en cours dans l'équipe. Donc, on a besoin de travailler à haut niveau de l'utilisation de ces données. Mais, alors, j'ai peut-être un peu, enfin, j'ai aussi caricaturé, c'est un peu le boulot facile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens qui ont des très, très bons algorithmes, il y en existe, beaucoup, enfin, pas mal. Par contre, tout le travail qui est compliqué, c'est le travail amont. C'est toujours de comment on structure la donnée, comment on est sûr qu'elle est de bonne qualité et comment on vient l'intégrer dans nos bases de données, dans nos systèmes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ce travail-là, on ne peut pas tellement le sous-traiter, on est obligé de le faire et on est obligé de monter en compétence pour être capable de le faire. Parce qu'une fois que votre dataset est parfaitement construit, vous pouvez ensuite externaliser, si vous n'avez pas la capacité, on peut externaliser le traitement de la donnée à un data scientist. Donc, la partie algorithmique, je ne vais pas dire qu'elle est facile soit à faire, soit à faire faire. En revanche, toutes les étapes amont sont extrêmement importantes. C'est vraiment un apprentissage qui est absolument clair pour nous aujourd'hui. Cette troisième étape, les compétences et le data architecte. On vient y mettre le data scientist. La transparence, ça continue, mais c'est un peu moins pour le management. maintenant, ça va être pour les experts process. L'expert process, il avait la recette magique. Maintenant, la recette magique, on l'a modélisé, on l'a mis dans l'intelligence artificielle de la machine. Donc, quel est son nouveau rôle ? Il faut l'accompagner pour qu'il construise avec nous les modèles, qu'il construise avec nous quelles sont les questions auxquelles il faut répondre et quels sont les questions auxquelles il faut répondre et lui faire découvrir qu'un certain nombre de sujets qui ne semblait pas possible avec les données, on peut peut-être aller plus loin qu'aujourd'hui et progressivement le faire adhérer. Mais il faut vraiment accompagner également ce type de profession. Voilà. Dernière étape qu'on peut aussi faire en même temps que la 4, pas de problème, enfin que la partie prédiction, c'est comment on connecte les systèmes entre eux. Alors ça, je vais vous donner quelques exemples parce que je pense que c'est propre à chaque entreprise. En fait, on a un certain nombre de systèmes historiques. Alors, on a un PLM, on a un ERP, on a un PES, on a un système qui mesure toutes les données physiques quand on fait une pièce, on a un système qualité qui collecte toutes les données qu'on mesure. Enfin voilà, il y a un tas de systèmes dans l'entreprise. Au début, on s'est dit on va faire quelque chose unique qui englobe tout ça. Ça, ça ne marche pas du tout parce qu'en fait, tous ces systèmes ont une histoire. On a déjà investi dedans. Les gens sont formés. Ils ont eux-mêmes leur propre release, des modifications qui viennent du fournisseur. Bon, on ne s'en sort pas. Donc, on a pris la stratégie pour tous les systèmes qu'on veut communiquer entre eux d'envoyer vers un data lake et de travailler l'association des données sur un data lake. Et aujourd'hui, on est capable d'associer tout ce qui est mesuré sur une pièce qui vient d'une application QDE qu'on a chez nous, qui nous permet d'avoir tous les caractéristiques produits. On a des développements internes qui nous permettent d'avoir toutes les données process, qu'on appelle les données de contrôle. Et on vient faire, donc ensuite, on peut commencer à faire du data mining parce qu'on a cet assemblage. Donc, voilà un exemple. Un deuxième exemple plus proche des coûts, c'est à partir du moment où vous avez une nomenclature qui est créée dans le PLM, elle descend dans le RP automatiquement, elle va descendre automatiquement dans le PES et le PS va déclarer que vous avez une pièce qui est un rebut. Mais le PS ne connaît pas le coût de la pièce. Combien ça coûte ? Si vous voulez savoir combien j'ai eu d'argent perdu aujourd'hui à cause des revues, en fait, vous allez l'associer à une donnée qui va venir de la nomenclature ou de l'ERP et vous allez l'associer à une donnée qui vient du PES qui est le nombre de rebuts. Et donc, le plus simple, le plus agile et le plus facile pour nous, ça a été de remonter ça dans un data lake interne et on a développé nous-mêmes toutes les reportings qui font ces associations. Voilà, donc ça, c'est un exemple, enfin, c'est pas un exemple, c'est la réalité de l'architecture qu'on a mis en place et en fait, on pense toujours une solution dans un environnement complet, c'est-à-dire qu'un système n'existe pas seul, il existe parce qu'il va utiliser des données ou donner des données à d'autres systèmes. Lorsque dans la partie industrialisation, on crée une instruction de travail, elle va être conduite jusqu'à poste de station par une application qui s'appelle Digital Workstation qu'on développe et qui va faire en sorte qu'il y ait une continuité et qu'on n'ait pas à refaire. Donc, la nomenclature, on a vu et on a toujours un data lake central qui vient faire cet assemblage lorsqu'on a besoin de communiquer entre les systèmes. Voilà, donc, pareil, on a besoin de toutes les compétences qu'on a vues avant et ce qui va être nouveau dans cette phase-là, c'est les rôles des BPO, donc des Business Process Owners, donc des personnes qui sont en charge d'un process au sens ISO-TS du terme, c'est-à-dire je suis responsable de la qualité, et bien, en fait, il va plus simplement dire je m'occupe de dire comment on fait le KPI, comment on fait le reporting à la fin du mois, c'est moi qui le maîtrise, je connais les règles. Il va devoir dire OK, j'ai un certain nombre de données, comment elles peuvent être utiles à d'autres, j'ai un certain nombre d'informations dont j'aurai besoin pour contextualiser mes données, mais qui sont chez d'autres fonctions et donc, on est obligé de passer par une étape où on explique à ces BPO qu'en fait, ce qui va être important, c'est d'avoir une communauté, de monter d'un cran, c'est plus simplement de gérer leurs fonctions, mais quel est le rôle de leurs fonctions dans un environnement plus vaste. Donc, on est au milieu de ça, on est dans notre plan de transformation, c'est un des gros enjeux à ce niveau-là. Voilà, donc c'est un résumé de ce qu'on vient voir, à chaque étape, alors c'est un peu, c'est une façon de résumer, mais à chaque étape, on a besoin de compétences et on a besoin d'un état d'esprit spécifique. Alors, vous voyez, ce n'est pas très technologique, en fait. La technologie, on considère qu'elle est disponible, qu'elle fonctionne bien, c'est quand même très humain et on a installé, au début, on a tâtonné, on a installé une approche avec un digital lab, alors c'est marketing comme nom, en fait, ce qui est très important, c'est qu'on a expliqué qu'on ne pouvait pas toujours, dans un centre de projet, expliquer le retour sur investissement dès le départ, qu'on a besoin d'une étape où on devait tester, faire une maquette avec des règles un peu différentes du reste de l'entreprise et donc d'avoir, de pouvoir faire des expérimentations au sens anglo-saxon du terme et d'avoir une organisation complètement plate. Donc ça, on a mis en place et ça permet d'intéresser les gens au sujet parce qu'on leur propose un premier cas d'usage simple, qui ne couvre pas tout, mais qui monte la valeur. Et en conclusion, ce qu'on apprend, nous, de cette démarche, c'est qu'évidemment, on est une entreprise assez structurée, donc le top-down fonctionne bien et on en a besoin. Quand vous dites qu'on installe un PES, c'est des gros investissements, donc il faut les décider d'en haut, avoir une vision et descendre. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que la vitesse à laquelle on va avoir le retour sur cet investissement dépend beaucoup aussi d'un autre flux qui est plus bottom-up parce qu'une fois qu'on a installé toute la plateforme digitale dans une usine, qu'elle a été formée à utiliser ses données, qu'elle peut répondre à ses questions, c'est vraiment de sa capacité à l'utiliser, à créer elle-même aussi des applications sur cette plateforme qui va créer beaucoup de valeurs et si on a bien fait le travail de standardisation en amont, ce qu'elle va faire, va pouvoir être copiée par l'ensemble des usines, par l'ensemble de ses collègues. Donc on va avoir un effet d'entraînement. Donc en ce moment, on insiste énormément, mon équipe qui est centrale, ne grossit plus et je pousse maximum mon SM. Quand on a quelqu'un qui est passé quelques années, qui a fait sa thèse et ainsi de suite, on le pousse plutôt dans les régions locales, le plus local, pour créer cette capacité à innover. Parce qu'une fois que vous avez installé le gros investissement, ensuite, créer une application, utiliser les données, ramener de la valeur pour vous, ça ne coûte rien, c'est un software, c'est des heures de développement, mais il n'y a plus, c'est léger. Et dès que vous l'avez fait, vous avez 40 collègues qui peuvent l'utiliser. Donc c'est vraiment ce qu'on a en face de nous et qu'on est en train de travailler en ce moment comme sujet. Voilà ce que je souhaitais témoigner aujourd'hui. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Je crois qu'on va peut-être amener un micro ou je peux répéter votre question, comme vous voulez. Comment on a réussi à mesurer le retour sur investissement ? Alors, il y a deux... Évidemment, on a essayé d'estimer un retour sur investissement, c'est-à-dire qu'on fait une projection, voilà, on va pouvoir... Alors, il y a des choses faciles, il y a des choses qu'on automatise. C'est-à-dire, j'ai pu faire le reporting, j'ai pu imprimer, j'ai pu... On est dans des approches paperless de plus en plus dans les ateliers. On va calculer le nombre de pages, imprimer, machin. Ça gagne un peu, c'est intéressant. Ensuite, on essaye d'estimer les temps de réaction beaucoup plus courts. Combien je gagne en TRS, en utilisation de mes machines. si je suis averti automatiquement que c'est en train de dériver avant que ce soit grave. Combien coûte un problème chez le client ? Donc, on a cette approche-là. On déroule des choses qu'on imagine avec, comme dans toutes les entreprises, des fonds en compte deux fois. Parce que la veille, on a présenté une autre démarche qui a aussi amélioré le TRS. Est-ce qu'on l'a compté deux fois ? Est-ce que chaque... Ce n'est pas très grave. On a un travail sérieux de calcul sur retour sur investissement. Mais à l'usage, c'est aussi une conviction à avoir. Parce qu'on s'aperçoit que ça crée énormément de structuration dans les opérations. Je vais prendre un exemple. Avant de lancer le PUES, on a travaillé un an avec une dizaine de personnes qui étaient des gens représentatifs de tous les pays pour dire comment simplement un atelier fonctionnait. Quelles étaient les règles pour qu'une pièce qui soit finie à la machine A puisse aller à la machine B ? Et donc, il y avait une règle quand la pièce était déclarée à un rebut. En fait, il y avait trois statuts. Rebut, on hold, c'est-à-dire qu'elle est douteuse ou bonne. Et rebut, elle n'a plus le droit d'apparaître nulle part. Sinon, il y a un statut on hold. On fait le truc, tout le monde est d'accord. Mais au moment où on automatise et on arrive, ah ouais, mais moi, le on hold, je le dis qu'à la fin de la journée parce que je voudrais que le chef d'équipe regarde. Je dis non, la machine, on a dit que la machine, à la fin, elle donne ou pas l'autorisation à la machine suivante. Donc, on ne peut pas le faire à la fin. Ah ouais, mais ça m'embête. Et en fait, on s'aperçoit que tout ce travail-là, derrière la technologie, il oblige à aller au bout des raisonnements, il oblige à aller au bout des petits arrangements. Il ne faut pas être dogmatique. Il y a des petits arrangements qui sont efficaces. Il y en a d'autres qui sont au contraire dangereux. On fait quand même des pièces de sécurité, des réservoirs à 700 bar avec de l'essence. Donc, on ne peut pas non plus improviser. Et donc, ça fait un énorme travail avant, qui n'est même pas informatique, mais un énorme travail d'être d'accord sur les règles de comment on fonctionne, de comment on décide. Et donc, la grande évolution qu'on est en train de voir, c'est qu'on passe d'un fonctionnement où, comme tous, on faisait des procédures qui étaient un document contrôlé, qui avait un circuit de distribution, d'approbation, les gens signés qui l'ont reçu, mais qui était simplement lu. Et en fait, ces procédures, on les intègre dans la façon dont nos systèmes réagissent. Et donc, ça donne une force énorme à ces règles parce qu'en fait, elle s'applique automatiquement, j'irais presque bêtement. Et donc, c'est une force très, très importante qui donne énormément de valeur à l'apprentissage, à la structuration des opérations. Inversement, c'est une force qu'il faut manier avec beaucoup de précautions, c'est-à-dire qu'il faut toujours penser si j'étais utilisateur, est-ce que ça m'aide ou est-ce que ça me contraint et quel est le ratio ? Donc voilà, des choses qu'on mesure, mais à l'usage, une énorme structuration de l'entreprise qui fait progresser. Surtout que, il y a 15 ans, dans une usine, j'avais quelqu'un qui maîtrisait le procédé chez nous, le soufflage qui est très important depuis 15 ans. Aujourd'hui, la même usine, le plus expérimenté, il a 3 ans parce que les gens changent, parce que c'est plus mobile, c'est plus agile. Et donc, le fait de mettre cette intelligence ou cette automatisation dans les décisions est aussi un outil extrêmement puissant de formation. Oui, bonjour. Une petite question sur la manière dont vous démarrez les projets. Je pense que vous partez d'usines pilotes. Comment vous les sélectionnez ? Est-ce qu'il y a des préférences géographiques ? Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus réceptifs à l'innovation ou est-ce que ça dépend vraiment des projets ? Alors, OK, donc comment on démarre ? Alors, il y a eu la phase au début. Au début, on a dû pousser pas mal parce qu'on a eu une vision de l'usine. On était sûr que c'est des fondements. Quand on a décidé, on met le même PES dans 40 usines, il y a toujours une qui dit oui, mais moi, j'en ai déjà un. Il y a toujours une usine qui dit oui, mais moi, pas tout de suite. Bon, voilà. Donc, au début, ça a été assez top down. C'est-à-dire qu'on a dit voilà, le package minimum, c'est une continuité digitale du PLM jusqu'au PES. C'est ce PS-là. C'est cette façon de la faire. On discute pendant un an de toutes les règles qu'on y met, mais après, c'est un modèle pour toutes les usines et on fera deux releases par an. Voilà, donc on a mis en place. Donc ça, c'est très directif, en fait. On a dit qu'on ferait la maintenance, la qualité prédictive, la maintenance prédictive. il y a une trentaine de projets, de sujets. On a dit qu'on voulait des lunettes connectées pour ne pas voyager. En plus, avec la pandémie, ça a été évident. On a fait un package et on a dit voilà. Et après, ce qui est très intéressant, c'est que depuis maintenant deux ans, un an et demi, deux ans, les sites qui ont démarré sont pris au jeu et deviennent propositions. Donc maintenant, on ne crée plus rien, on reçoit un centre de demande, on fait la synthèse, on discute, on regarde et quand c'est déjà assez avancé, on en fait un standard si on pense que c'est bien. Alors après, ce qu'il y a des pays plus... Tout le monde est égal. Alors on travaille aujourd'hui dans les trois grandes régions, il y a de l'automobile, c'est-à-dire l'Europe, les Amériques sud, enfin nord et sud et puis l'Asie. Chacun y va avec une approche culturelle un peu différente, mais en fait, il n'y a pas de pays ou de région qui a plus ou moins envie. Ils ont tous compris que c'était un élément de performance, donc ils veulent y aller. Après, il y a des petits... Alors, ce n'est qu'un exemple, je n'ai fait aucune étude, donc c'est que dans ma division, mais aux Etats-Unis, ils aiment beaucoup tous les projets autour de l'automatisation, des robots, un certain nombre de choses. L'Asie, avec en particulier la Chine, qui est quand même très digitalisée, ils aiment bien tout ce qui est temps réel, reporting, alarme automatique, des choses comme ça. Et l'Europe est très structurée, donc on met des capteurs, on équipe peut-être une famille de machines avec un certain nombre de capteurs, on regarde le retour et on avance. Donc les trois régions le font de façon enthousiaste et en fait, la différence dans les usines, c'est plutôt est-ce qu'on trouve un interlocuteur qui est en braille et qui est motivé et qui a les compétences pour avancer des sujets. Donc on est vraiment sur une lecture de créer des communautés selon les sujets qui, pour l'instant, ne sont pas encore... On est en train de les définir, de les pousser, de faire une gestion des compétences, sauf que comme c'est relativement nouveau, ce n'est pas forcément toujours dans l'organigramme la même personne dans la même case. Je peux avoir dans une usine un automaticien passionné d'informatique et ça va être le point d'entrée. Alors après, on travaille avec son management de voir comment on peut le libérer, lui mettre en place parce qu'il y a un retour sur investissement pour l'usine. Des fois, ça peut être un gars en qualité qui est passionné par toutes les mesures qu'il fait, comment les digitaliser avec des jauges électroniques et ça va être un point d'entrée. Donc il faut arriver, en fait, on est encore dans une phase où on a défini les métiers, on leur dit combien il en fallait, on les cherche, mais la recherche est quand même très individuelle encore. Et il n'y a pas de règle, il y a des anciens, des jeunes. La fonction, c'est beaucoup autour de l'automatisme d'informatique, mais pas que. Et c'est assez passionnant parce qu'en fait, c'est vraiment une ouverture, ça rebat les cartes. Et quand vous rentrez dans ce métier-là, même dans une usine où vous n'avez aucune chance de faire de l'innovation sur les produits ou les process, vous retrouvez en pleine lumière dans l'entreprise à faire de l'innovation puisque ce que vous faites, si ça marche, ça va être copié dans 40 usines. Donc ça ouvre aussi en termes de management, motivation, pas mal de portes. On me demande de conclure, donc ça va être la dernière question. Je vais essayer d'être court. Cette vision que vous décrivez, vous vous êtes fait accompagner ou c'est le fruit d'une réflexion vraiment interne ? Je vais répondre en quelques secondes. Ça dure depuis un moment, ça fait 4-5 ans, même plus l'histoire. Moi, j'ai pris le poche, mais j'étais VP industriel pour la division. Et à un moment donné, on dit chiche, on y va. C'était en juillet 2017. Voilà à peu près l'échelle de valeur. Au début, clairement, c'est une vision de Laurent Burel, de notre CIO, de dire bon, il y a les choses bougent, l'industrie 4.0 commence à en parler. On est toujours en recherche de performance. Il y a quelque chose à faire. Bon, faisons. Après, il y a eu quelques décisions de vision. C'est dire bon, voilà, on est quand même 40 usines. Si on parle d'un PES, on ne va pas laisser chaque usine faire un PES. Ça a quand même un sens d'avoir une réflexion commune. Donc ça, c'est des visions internes de comment se projeter, comment aller chercher de la performance. Une fois que les piliers ont été définis, on s'est fait accompagner. Par exemple, le PES, on l'a fait avec Dassault. Donc c'est Apriso, en fait, on utilise Apriso. Ça a été une ossature importante pour permettre de récolter l'information de la structure. Donc on est passé par, il y a des parties du projet, le PLM, le RP, le PES, qui sont des gros projets sur lesquels on se fait accompagner. On n'est pas compétent. Ensuite, on a eu une phase où on a pensé que la partie prédictive, on pouvait la faire faire ou la laisser flotter un peu. Et là, on s'est un peu mordu les doigts. On est revenu en arrière. On a beaucoup plus intégrés parce qu'en fait, ce sont vos données, c'est les données de l'entreprise. C'est vous qui les comprenez. Vous ne pouvez pas laisser à d'autres le soin des architecturés de les ranger, de définir les standards, de les nommer. Et ça, c'est à nous de le faire. Donc là, on a plutôt intégré. Et après, on va chercher des technologies. S'il y a un nouveau capteur qui sort et qui permet d'avoir exactement ce qu'on a besoin, évidemment, on ne le développe pas. mais on essaye que pour toute la partie de reporting et la partie de data mining pour donner un sens et de la performance à nos procédés, on s'aperçoit qu'on peut la partie collecte, arrangement des données, on doit la garder en interne. Après, quand on a un dataset qui est propre, on peut confier ce dataset pour que des gens travaillent dessus à l'extérieur. Et là, on se fait un peu accompagner, travailler sur des time series ou sur des images infrarouges. c'est assez nouveau. On a des gens qui font ça mieux que nous et c'est évident. Voilà. une vision de départ. Les gros systèmes, on a été complètement accompagnés. On s'est fait aider, bien sûr. Et aujourd'hui, on se fait aider vraiment sur les parties très amont des nouveaux capteurs ou très aval le travail sur des datasets bien préparés. Par contre, le dataset, on le fait chez nous. Voilà. J'espère que ça a pu répondre à certaines de vos questions et je vous remercie de votre écoute. et je vous remercie de votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie de votre écoute. et je vous remercie de votre écoute.